Alors, j'ai conçu mon rôle comme une sorte d'introduction aux interventions qui vont suivre, c'est-à-dire aux propos de Gilles Dubé et d'Yvan Lamonde, qui vont parler bien sûr du contexte de la pensée de Jacques Laving, de son œuvre et tout. Et dans mon cas, je voudrais faire quelques brèves remarques sur mon propre itinéraire. Alors, il était là il y a un instant, il a dû partir, c'est mon ami de toujours, Jean Larose. La raison pour laquelle j'aimerais saluer d'abord Jean Larose, c'est qu'il est, à ma connaissance, un des seuls élèves de Jacques Laving qui aurait pu témoigner cet après-midi. On n'y a pas pensé, mais il a été donc l'élève de Jacques Laving au séminaire de Valleyfield. Et au moment où je voyais Jean Larose souvent, c'est-à-dire au moment où on avait une émission de radio ensemble qui s'appelait Passage, nous avions développé le projet de faire un livre d'entretien avec Jacques Laving. Et Jean Larose connaissait assez bien le professeur Laving pour obtenir, bien sûr, la possibilité de le rencontrer, mais surtout préparer à un entretien qui aurait été l'équivalent de mémoire philosophique, si vous voulez, sous la forme de dialogue. Jean avait fait d'abord, je vous invite à la réécouter parce qu'elle est disponible en ligne, une longue entrevue avec Jacques Laving dans une série dont on n'a pas parlé aujourd'hui qui s'appelle « La philosophie existe-t-elle au Québec ? ». Alors, cette série de dix émissions a été bien sûr produite, préparée par Radio-Canada à l'époque où la chaîne culturelle faisait ce genre de travail. Et Jean avait évidemment choisi d'ouvrir cette série par un long entretien avec Monsieur Laving. Et cet entretien, donc, est disponible dans le service des archives de Radio-Canada. À cette époque, le service des archives de Radio-Canada, mais on peut l'obtenir encore aujourd'hui, mais faisait systématiquement, parce qu'il y avait un service pour ça, une transcription des entretiens qu'il réalisait. Ça s'appelait « Le service des transcriptions et dérivés de la radio culturelle ». Et donc, la série « La philosophie existe-t-elle au Québec ? » qui a interviewé non seulement Monsieur Laving, mais Claude Lévesque, Roland Haude, enfin plusieurs autres personnes. Cette série-là est disponible. Alors, je ne m'attarde pas trop là-dessus, c'est juste pour placer le point de départ de ma propre connaissance de Monsieur Laving. Alors, nous sommes allés, j'en arrive à mon deuxième item, nous sommes allés, Jean et moi, chez Monsieur Laving sur la rue Fendal. À cette époque-là, Monsieur Laving faisait des choses un peu étonnantes. Notamment, il était très généreux de sa bibliothèque. Ceux qui l'ont connu savent que Jacques Laving avait non seulement une très belle bibliothèque, mais que tous ses livres étaient entièrement reliés. La plupart, dans une sorte de cuir noir très beau, et sa bibliothèque portait un estampage à leur fin de tous les titres et de tous les noms d'auteurs. Et donc, je ne sais pas si Monsieur Laving, à ce moment-là, sentait que sa fin était proche, mais il donnait ses livres. Et comme vous savez, la plupart de ses livres ont été confiés ensuite à un revendeur, ce qui est une chose intéressante parce qu'on peut les trouver sur le marché. Mais le jour où Jean et moi lui rendîmes visite dans le projet de faire ce livre d'entretien, eh bien, il nous donna plusieurs livres. Et il a fallu l'arrêter parce qu'il nous aurait donné pratiquement tout ce qui était là. Donc, j'évoque cette anecdote parce qu'elle était parfaitement symptomatique de deux choses. D'abord, de l'extraordinaire culture philosophique de Jacques Laving. Dans cette bibliothèque, dont je n'ai pas l'inventaire, bien entendu, mais dans cette bibliothèque, il y avait des sections complètes sur le scotisme, l'occamisme, l'histoire de Descartes, les travaux de Pierre Bell, enfin bon, une magnifique bibliothèque d'histoire de la philosophie qui était d'une richesse considérable. Sans compter, bien entendu, les philosophes qui étaient le plus proche de lui, Bergson, bien sûr, la littérature, Proust et plusieurs autres. Donc, ça c'est le premier point dont cette bibliothèque-là témoignait. Mais le deuxième point qui est très important pour moi, et je pourrais en parler longtemps, mais je veux laisser surtout Gilles Dubé prendre la parole, c'est que la générosité de Jacques Laving est restée vraiment un souvenir durable pour moi de son beau visage se penchant vers Jean et vers moi, nous disant quelque chose comme « Est-ce que vous vous intéressez vraiment à ma pensée ? » Et il était absolument certain que sa pensée, en toute modestie, n'était pas quelque chose qui allait durer et qui, au contraire, il avait subi tellement de sévices, tellement d'exclusions, tellement de refus, tellement d'indifférences, qu'il était impossible que même un étudiant brillant, aussi brillant qu'elle l'était à cette époque-là, Jean Larose, pu même s'intéresser à lui. Et donc ça, c'était quelque chose de très très beau, cette modestie, cette ouverture qui était très importante. Ce projet d'entretien autobiographique avec Jacques Laving n'a pas pu être réalisé, pour une raison évidemment qui est un peu triste et que je regrette d'évoquer devant sa famille qui est ici, c'est qu'au moment où je pus le rencontrer en compagnie de Jean, il était déjà un peu diminué. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas soutenir la conversation et il avait oublié souvent ce dont on venait de discuter. Et donc, il n'y a rien de grave là-dedans. On s'entend, mais pour moi, ça a été l'objet d'une déception énorme, de ne pas pouvoir donner suite, poursuivre cet entretien avec lui. Et j'attribue à cette déception mon désir qui s'est matérialisé dans ce livre que vous avez entre les mains de m'attacher à son œuvre et donc de donner suite. Alors ça, c'est le point de départ en quelque sorte de mon intérêt pour l'œuvre de Jacques Laving, outre le fait bien sûr de la beauté et de la qualité du livre en tant que tel. Alors aujourd'hui, nous lançons cette réédition qui a pu compter sur le soutien de plusieurs personnes que j'aimerais remercier. J'aimerais remercier en tout premier lieu celui qui est devenu mon ami, Gilles Dubé, qui est le gendre de Jacques Laving et qui a déployé au moment où nous nous sommes parlé pour la première fois, un trésor, une inventivité dans la recherche des archives qui nous a permis de faire beaucoup de chemin dans la compréhension de l'itinéraire biographique de Jacques Laving. Mais la vérité est, et il va vous le dire lui-même, c'est que nous n'en savons pas le tiers du quart, c'est-à-dire que nous en découvrons tous les jours, comme ce serait le cas probablement pour chacun d'entre vous si quelqu'un se mettait en tête de faire votre biographie et se mettait à inventorier vos lettres et tout. Mais ce que je veux dire à cet égard, et je le dis à Gilles parce que tu connais ma reconnaissance, Gilles, j'ai une gratitude, une dette vraiment impayable à ton endroit, c'est que entre le moment où j'ai connu M. Laving et le moment où le projet de cette réédition a vu le jour aux presses de l'Université de Montréal et que j'ai pu rencontrer Gilles Dubé parce que les presses de l'Université de Montréal voulaient connaître les ayants droit, et ils ont donc communiqué avec Gilles et Anne Laving, entre ces deux moments s'est écoulé un moment assez long, qui serait trop long de récapituler ici dans le détail. Mais je veux dire une chose, c'est que je savais, parce qu'on m'en avait prévenu, que cet itinéraire allait être pour moi pavé d'embûches et d'obstacles infranchissables. La première fois que je me suis adressé au service des archives de l'Université de Montréal pour connaître le dossier de Jacques Laving, j'ai essuyé un refus aussi net que massif, et ce dossier était non consultable, je ne pouvais pas le voir. Alors j'ai pensé que je ferais jouer mes connaissances. Vous savez comment on fait ? Alors je me suis dit, je vais aller voir quelqu'un qui a un peu d'autorité à l'Université de Montréal. J'ai téléphoné à mon vieux prof, Vianney Descari, dont l'épouse, Mme Thérèse Gouin, était aussi quelqu'un qui avait une certaine prestance, elle était à l'Assemblée des études de l'Université de Montréal, et j'ai demandé à voir le dossier de Jacques Laving. Et la réponse de M. Descari a été, Georges ne touchait pas à ça. Alors j'ai compris que là, il y avait un mur par feu, et que pour pénétrer dans ces archives-là, il faudrait d'autres moyens, une autorité meilleure que la mienne peut-être, un contact plus vibrant ou plus perspicace, mais je n'ai jamais réussi. Et donc j'ai commencé à écrire sur lui, j'ai écrit deux études sur lui, qui ont paru, je m'en excuse auprès de la famille auprès de Gilles, mais ce sont deux études très imparfaites, parce que ce sont des études que j'ai écrites dans le seul désir de m'approcher de Jacques Laving, de faire connaître son œuvre, mais qu'en fait, j'ai écrites sans la connaissance, vous comprenez? Par exemple, sur le seul sujet que j'avais envie d'investiguer, le fameux texte anonyme sur la condition du philosophe. Alors je me disais, mais moi je peux résoudre ça certainement, il y a certainement moyen que quelqu'un m'informe de ça, mais non, je ne pouvais pas, et donc j'ai fait ces livres, cette contribution, pardon, à deux livres, dont l'un important qui s'appelle Monument intellectuel du Québec, qui a été édité par mon ami Claude Corbeau, et ce sont des études que je ne republierai pas aujourd'hui, pour la bonne et simple raison qu'elles sont ignorantes. Ce sont des études qui sont des improvisations sur Jacques Laving et rien d'autre. Et donc le vrai travail a pu commencer quand j'ai enfin rencontré Gilles Dubé. Dans cet itinéraire, il y a deux personnes que j'aimerais saluer ici, et en fait, à travers ces deux personnes, une troisième qui est ici présente. Alors, il y a eu d'abord un colloque très important, mais vraiment majeur, dont les actes ont été publiés sur la jeunesse de la modernité au Québec. Et à ce colloque participait un grand ami à moi, un sociologue, sciences politiques, enfin, je crois que son identification principale, c'est l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa, c'est Gilles Labelle. Et Gilles a, évidemment, avait beaucoup d'estime pour Jacques Laving, il voulait à tout prix qu'on l'étudie, et il se trouve que Gilles Labelle a travaillé avec Pascal Devette, un mémoire de maîtrise, et si mon souvenir est bon, elle était là toute la journée, je pense qu'elle doit y être encore. Salut Pascal, je tiens à te saluer parce que tu es la première grande étude sur Jacques Laving qui a paru partout, quoi. Je veux dire, je ne sais pas s'il y en a eu au Canada anglais, mais au Canada français, c'est ton mémoire de maîtrise qui est très remarquable, était la première étude que j'ai pu connaître grâce à Gilles Labelle. Alors ça, c'est un point très important. Et j'ai contribué, bien sûr, à un chapitre au colloque « Jeunesse de la modernité », chapitre dans lequel j'ai déploré précisément que la contribution philosophique à la jeunesse de la modernité ne soit pas mieux connue. Alors je salue Gilles Labelle et Pascal Devette. Mais il y a quelqu'un ici aussi que je viens de voir et qui vient de venir me saluer avec la politesse exquise qu'il caractérise, c'est évidemment Jacques Baudry. Et donc, Jacques, ton travail de pionnier, je ne sais pas où tu es assis là, mais j'espère que tu n'es pas parti, bonjour. Alors, quelqu'un a rappelé ce matin, je crois que c'est, comment il s'appelait le garçon qui était à droite dans ta séance, il a rappelé qu'il avait trouvé ton livre chez un antiqueur à Sherbrooke, je pense, autour de Jacques Laving. Alors, autour de Jacques Laving, tu devrais nous en parler bien sûr, parce que ce n'est pas un livre qui est né de rien. C'est un livre qui est né, on pourrait dire, l'expression est délicate, mais dans le sillage de l'anthropologie de Roland Aude, c'est-à-dire dans la recherche bibliocritique que notre professeur de l'Université de Montréal, qui évidemment était un fervent lecteur de Jacques Laving, avait ouvert et que tu as toi-même labouré pendant longtemps. Alors, ce livre-là, qui est un livre un peu rare aujourd'hui, est un assemblage d'extraits de l'inquiétude humaine, mais aussi de textes, on pourrait dire, concurrents ou d'élaborer la circonstance et tout, et c'est un livre très très beau et qui évidemment nous a tous nourris. Yvan, on l'a tous lu ton livre et c'était la base de ce qu'on avait pour comprendre la pensée de Jacques Laving. Alors, j'en ai terminé de ma propre histoire qui est, comme vous voyez, plutôt banale, mais c'est l'histoire banale d'un lecteur qui est insatisfait sur le chemin duquel on ne cesse de dresser des obstacles et alors arrive l'invitation de mon bon ami Nicolas Lévesque et de Guy Champagne de l'Université de Montréal de donner à leur collection, et c'est classique québécois, une réédition de l'oeuvre du beau livre de Jacques Laving, donc l'inquiétude humaine. Invitation que je me suis empressé d'accepter. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je le regrette, non, j'en suis très flatté, très heureux, très fier, je suis content d'avoir fait ce travail et vraiment les heures que ce travail m'a coûté ont été des heures bénies. Vous savez, quand vous travaillez sur quelque chose, que vous ne comptez pas votre temps, que vous êtes content d'être proche de votre objet, que vous savez que cet objet est important et que dans l'histoire intellectuelle du Québec, voilà quelqu'un qui a compté et qui ne cesse de dire des choses essentielles. Mais une chose est certaine, c'est que c'est le hasard des circonstances biographiques de mon propre itinéraire qui m'a mis dans la position qu'on me trouve apte ou compétent pour faire cette édition, alors qu'un assis à cette table est quelqu'un qui l'aurait fait beaucoup mieux que moi et beaucoup plus, comment dire, de manière beaucoup plus compétente. Et j'ai nommé bien sûr Gilles Dubé. Alors, j'ai communiqué avec Gilles à quelques reprises, mes premiers contacts avec lui m'ont montré que non seulement il était déterminé à fouiller l'archive, chantier où il s'est avéré un négociateur expert et il a obtenu encore récemment des archives du Collège Jean de Brébeuve qui étaient quand même des archives sous-scellées pendant longtemps, en plus des archives de l'Université de Montréal qui ont fini par être libérées, des archives par exemple du dossier La Vigne au syndicat des professeurs et à l'association des professeurs de l'Université de Montréal. Si on veut savoir quelque chose, des raisons qui ont conduit à l'exclusion de Jacques La Vigne, ce qu'on ne sait toujours pas vraiment encore, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses, Gilles va nous en parler, eh bien il faut à tout prix lire ces archives, les constituer mieux et surtout méticuleusement travailler à les interpréter. Alors Gilles, tu trouves peut-être que j'étais pavé le chemin de façon trop insistante, mais tu es le meilleur lecteur de ton beau-père. Comme j'ai eu l'occasion de te l'écrire, j'ai cru un moment avant de te connaître que je m'engagerais dans une biographie de Jacques La Vigne parce que j'ai tellement aimé ce que j'ai senti de l'homme à travers le livre, à travers ce que Jacques Baudry en particulier en a fait connaître, que je me suis dit, ben je vais en faire plus. Mais maintenant que Gilles Dubé est là, je crois que c'est à lui qu'il appartient de prendre le bâton relais et que c'est lui qui va nous donner, dans un avenir que j'espère pas trop lointain, une biographie de Jacques La Vigne. Alors voilà donc le livre que nous lançons aujourd'hui et je passe la parole à mon ami Gilles. Oui, Georges, tu as mis la barre assez haut. En fait, à mon tour de faire quelques remerciements et des salutations. D'abord, des remerciements de la part de l'ensemble de la famille de M. Jacques La Vigne. À ton égard, Georges, sans toi, on ne serait pas là. Il n'y aurait pas eu ce livre-là. Il n'y aurait pas eu de réédition. Donc, des remerciements vraiment chaleureux, sincères de moi et de toute la famille. Je veux aussi remercier les presses de l'Université de Montréal qui ont accepté de publier ce livre-là 70 ans plus tard dans la belle collection Essais classiques du Québec. D'autant quand on sait que Jacques La Vigne a quitté l'université de manière, en fait, a été exclu de l'université. Donc, c'est une douce revanche pour lui et pour sa famille d'être réédité au PUM. Des salutations. En fait, il y a une bonne partie de la famille de Jacques La Vigne et de Françoise Maillet qui sont ici. Quatre de ses enfants, Jean, Brue, des petits-enfants qui sont aussi ici. Puis, je vais souligner un élément sociologique. La descendance de Jacques La Vigne et de Françoise Maillet n'est pas tombée très loin de l'arbre. On pourrait dire que, pour l'essentiel, en fait, ils sont dans le domaine des sciences sociales, de la psychologie, de la philosophie et des arts. Donc, des domaines que Jacques La Vigne a couverts par sa pensée. Donc, la descendance, dans les arts, il y a le théâtre, le chant, la poésie, la danse, etc. Et donc, je veux les saluer aujourd'hui. J'ai intitulé ma présentation « Documenter le parcours de La Vigne ». Je pense que je vais essayer de baisser un petit peu la barre dans le sens où j'en suis qu'au début de la recherche parce que j'ai commencé ça probablement à la fin de l'été dernier. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, encore beaucoup d'archives à trouver. Mais oui, j'ai déjà trouvé beaucoup de documentation. J'ai partagé mon intervention en deux volets. Un premier volet où je vais parler essentiellement de ce projet-là de constitution d'un fonds d'archives dédié à Jacques La Vigne et à sa femme, Françoise Maillet, et aussi d'un projet de publication de ses écrits, ses écrits mineurs. Et donc, c'est le premier volet. Deuxième volet, je veux évoquer avec vous cinq moments particuliers du parcours de Jacques La Vigne, de son parcours professionnel et intellectuel. Donc, commençons par le projet de création d'archives. Bibliothèque et Archives nationales du Québec se sont montrés très intéressés à recevoir un tel fonds. Moi, donc, depuis des mois, je suis en train de le constituer. J'ai consulté plusieurs fonds institutionnels. mais je veux souligner d'abord, tu en as parlé tout à l'heure, Jacques Baudry est ici et je veux souligner la générosité de Jacques Baudry que j'ai rencontré la semaine dernière qui est venu à la maison avec deux immenses sacs de documents qui devaient peser une demi-tonne. Et en fait, Jacques m'a remis toute sa documentation sur Jacques La Vigne et de Jacques La Vigne qu'il recueille depuis une quarantaine d'années. Donc, il m'en a fait don et ce sera déposé dans ce fonds d'archives-là. Un grand merci, Jacques, pour ta générosité. Et il va suivre aussi la correspondance de Jacques La Vigne. On verra, ça aussi, ce sera déposé dans ce fonds-là. De mon côté, j'ai fait plusieurs démarches. Puis, comme tu l'as évoqué, les archives du Collège Jean de Brébeuf, là, j'ai trouvé une petite mine d'art. Dans le fond, j'ai trouvé de la correspondance entre les autorités du Collège et Jacques La Vigne. Ça fait, il y a peut-être 400 ou 500 pages de correspondance. Et ce sont essentiellement des lettres de la correspondance de Jacques La Vigne aux autorités du Collège. Donc, pendant, ça couvre la période 1952 à 1964. Donc, on peut suivre Jacques La Vigne à travers ça. Mais il y a une importante partie de la correspondance qui couvre la période où il a été en chômage entre 1961 et 1964. Le documentaliste là-bas a été une ouverture extraordinaire. Il m'a permis de… on a reproduit, c'est numérisé, tout ça. L'autre découverte que j'ai faite dans ce à Brébeuf. En fait, c'est un dossier que M. La Vigne a constitué en 1959 pour sa défense dans le cadre des démêlés qu'il avait avec l'Université de Montréal. C'est un dossier de 47 pages dans lequel il fait une chronologie des événements, dans lequel il a inséré la correspondance transmise et reçue et dans lequel il fait une analyse de la situation, des arguments qui ont été évoqués et tout ça. Donc, ça, c'est un document unique parce que je ne l'ai pas retrouvé à l'Université de Montréal. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas dans les archives de l'Association des professeurs. Ça va être un des éléments majeurs pour mieux connaître la situation de Jacques La Vigne à l'Université de Montréal. Donc, il y a toutes sortes d'autres fonds d'archives que je vais continuer de consulter, notamment chez les Jésuites avec lesquels M. La Vigne avait de nombreux contacts. Voilà pour le premier. Je ne m'étendrai pas plus sur la condition du fonds d'archives, mais c'est un travail énorme. Probablement, j'en ai encore pour quelques mois pour faire le tour de la question. L'autre volet, ce serait de publier les écrits qu'on peut appeler les écrits mineurs de M. La Vigne. Il a publié au cours de sa vie une soixantaine d'articles dans des revues, dans des journaux, qui sont connus pour la plupart, qui étaient dans la bibliographie de Jacques Baudry, qui sont annexés à l'inquiétude humaine. Moi, ce que j'y rajoute, c'est un certain nombre d'articles que M. La Vigne a publié dans Photojournal, journal populaire que possédait le beau-père de M. La Vigne. Et donc, pendant six ou huit mois, Jacques La Vigne a écrit un certain nombre d'articles, essentiellement sur les arts, qui sont relativement intéressants. Donc, ça, avec ses autres articles, ce sera intéressant de les publier. Il devrait aussi être inclus dans cette publication-là les trois entrevues qu'il a accordées entre 1981 et 1991, dont l'entrevue avec Jean Larose. J'ajouterais aussi peut-être un certain nombre de témoignages d'étudiants, parce qu'il y a de très nombreux étudiants qui ont témoigné de son enseignement, surtout au Collège de Valérie Fille, mais ça, ce sera intéressant aussi que ça puisse être publié. Et j'ajoute enfin, il y a un certain nombre d'inédits que j'ai trouvés dans les archives, entre autres un texte sur le libéralisme, qui est possiblement un cours qu'il a donné en 1952 ou 1953, un texte qui est une opinion sur l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église, qui date peut-être du début des années 50. Il y a les notes de cours de Roland Aude que Jacques Baudry m'a données, qui sont peut-être à publier. Donc, il y a vraiment tout un corpus de texte qui sera intéressant de publier avec une édition commentée. Et le dernier volet, bien sûr, ça pourrait être une biographie intellectuelle de M. Lavigne. À cet égard-là, j'ai deux avantages et deux inconvénients. Deux désavantages. Je suis son genre et je suis sociologue. Voici les deux avantages, les deux inconvénients. Je suis son genre et je suis sociologue. Je vais probablement solliciter, en fait, et Georges et Jacques Baudry m'ont assuré de leur collaboration dans ce travail de biographie intellectuelle. Oui, j'aurais besoin de vos éclairages. Voilà pour le premier volet dont je voulais vous parler, donc, ce projet de constitution d'un fonds d'archives et de publication. Maintenant, je veux aborder cinq moments particuliers du parcours intellectuel de M. Lavigne en lui donnant la parole à l'occasion et en faisant parler des gens qui l'ont connu. Ces cinq moments se situent entre 1934 et 1960, donc essentiellement dans la première partie de la vie de M. Lavigne, donc jusqu'au moment où il quitte Bréboeuf. C'est à partir d'informations que j'ai découvertes dans les archives que ça nous permet un peu d'éclairer différemment le parcours de M. Lavigne. Premier moment, je l'ai intitulé « L'éveil et l'orientation de ses intérêts intellectuels ». À quelques moments, à quelques occasions, M. Lavigne a parlé du rôle de son père, de l'influence de son père sur ses questionnements intellectuels, sur son orientation. Son père qui était formé, lui aussi, chez les Jésuites au Collège Sainte-Marie, qui est devenu par la suite avocat et qui a eu des activités dans le domaine immobilier et financier. Jacques Lavigne en a parlé notamment dans l'entrevue qu'il donne en 1981 avec Jean Larose à une émission de Radio-Canada. Je vais donner la parole à Jacques Lavigne sur son père. Donc, ça se lit comme suit. J'avais un père qui était un peu sceptique par rapport à la croyance ambiante. Ça m'a posé très jeune beaucoup de questions. C'est un homme qui pensait des choses, qui sortait des phrases qui pour moi étaient mystérieuses, tirées d'un auteur ou d'un autre, qui n'étaient pas citées d'habitude dans mon milieu, soit Montesquieu, Auguste Comte. Ça m'étonnait et ça me posait des questions parce que moi, je voulais et j'étais d'accord avec les croyances des Jésuites qui m'enseignaient. Alors, ça me forçait à multiplier mes perspectives pour regarder un problème. Donc, on voit l'influence de son père qui a insisté pour qu'il puisse avoir une formation classique aussi chez les Jésuits. Ce père que Jacques Lavigne qualifiait de père différent des autres avait une immense bibliothèque qui était très garni. Jacques Lavigne la décrivait comme il y avait des grands livres depuis les Grecs et les Latins jusqu'aux penseurs du XXe siècle. On peut penser que dans la bibliothèque de Jacques Lavigne, il y avait une partie de la bibliothèque de son père. D'ailleurs, à la maison, on a quelques livres du père de Jacques Lavigne. Voici pour le premier moment. Deuxième moment, pour éclairer le passage de Jacques Lavigne, en fait pour éclairer le parcours de Jacques Lavigne, c'est son passage de la faculté de philosophie à celle des sciences sociales. Pourquoi un philosophe se retrouve en sciences sociales? Donc, petit élément historique, Jacques Lavigne termine Brébeuf, s'inscrit d'abord au HEC, il n'y reste pas, il s'inscrit ensuite en philo, il obtient sa licence en philosophie en 44 et il commence à enseigner en 45 à l'Université de Montréal la philosophie. Comme chargé de cours, il est prof à la leçon à ce moment-là, il enseigne à l'école des vétérans, à la faculté de musique, à la faculté de philosophie, mais il est toujours chargé de peau. Et donc, son passage à la faculté des sciences sociales se fait en 1952 et ce n'est pas son choix. Je vais vous lire, en fait, pour comprendre ce qui s'est passé. C'est une nouvelle règle d'engagement des profs à la faculté de philo qui l'incite, le pousse à aller aux sciences sociales. Donc, je vais vous citer un extrait du procès verbal de la Commission des études de l'Université de Montréal qui date de août 1952 et où on parle de Jacques Lavigne. Ancien chargé de cours de la faculté de philosophie pendant six ans, au traitement de 450 $ par année, Jacques Lavigne se voit éliminé par suite d'une décision récente des autorités de la faculté de remplacer les profs à la leçon par du personnel plein temps. Il ne lui reste qu'un enseignement à la faculté des sciences sociales. C'est un jeune particulièrement méritant et plein de promesses. Il paraît très souhaitable de l'attacher à l'université. Ce qu'on lui offre, c'est un poste de secrétaire de la faculté des lettres. Je n'ai pas réussi à savoir encore s'il a occupé ce poste-là, mais il a continué à enseigner à la faculté des sciences sociales. Donc, c'est dans ces conditions-là où on le retrouve à la faculté des sciences sociales. Et pour vous donner une indication du type de cours qu'il donne à ce moment-là, deux titres. Un titre, le premier, « Libéralisme, socialisme et marxisme » dans les années 50. Et autre titre, « Origines philosophiques de la pensée sociale contemporaine ». Donc, deux titres de cours qu'il donne en sciences sociales. Il poursuit, donc, il enseigne à temps plein dans cette faculté-là. Troisième moment de son parcours, sa titularisation. On est en janvier 1955. Il enseigne à temps plein dans cette faculté-là et il fait sa demande de titularisation aux doyens de la faculté. Et à cette époque-là, c'est Esdras Mainville, l'économiste Esdras Mainville, qui est en même temps aussi directeur des HEC. Il va obtenir, Jacques Laving va obtenir dans une année ou à peu près plus tard, il va obtenir sa titularisation. Et pour l'obtenir, il écrit, donc il fait sa demande à Esdras Mainville, une lettre d'une page et demie ou environ. Je vais vous lire un extrait de cette lettre-là qui m'apparaît assez unique en son genre. Donc, Jacques Laving qui écrit. « Sans doute est-ce un signe du caractère essentiellement social de la nature humaine que l'homme ne puisse entièrement goûter le fruit de son travail si la société n'en vient consacrer l'utilité, la valeur et la constance. » Les titres universitaires jouent ce rôle pour les professeurs de l'enseignement supérieur. Celui qui en est conscient n'en appartient pas moins à cette humanité qui en subit l'apprêt. M. Laving continue. « J'ai 35 ans. Je suis professeur à l'université depuis 10 ans. Je suis docteur en philosophie. J'ai publié ma thèse chez Aubier à Paris. En plus de reconnaître tout cela, la titularisation me permettrait d'espérer un traitement plus élevé. Il faut bien quelquefois m'attarder à ses considérations économiques, puisque j'ai cinq enfants et j'en aurai bientôt six. » Voilà le cœur de sa lettre pour demander sa titularisation. Disons que les mœurs sont assez différentes aujourd'hui pour obtenir un tel poste. Je tenais à vous lire, c'est suave et ça illustre aussi. Déjà, le symbolisme est un élément d'une préoccupation qu'il a à ce moment-là. Quatrième moment dans son parcours, c'est la publication de l'article « Notre vie intellectuelle est-elle authentique ? » Il publie ce texte-là dans « Le Devoir », le 22 novembre 1956. C'est un texte qui est un texte phare, c'est un texte qui est encore connu, auquel réfèrent encore des philosophes et certains se disent qu'il est encore d'actualité, ce texte-là. Je ne veux pas attirer votre attention sur le contenu de l'article, mais sur l'état d'esprit dans lequel il est au moment après l'apparition de ce texte-là. Et pour connaître cet état d'esprit-là, il reçoit une lettre du père Paul Vannier, qui a été son mentor à Brébeuf du temps de ses études et qui l'a initiée à la pensée du philosophe Maurice Blondel. Et le père Vannier, à ce moment-là, il est recteur à Brébeuf. Donc, Jacques Lavigne répond à la correspondance de Paul Vannier. Il lui écrit ceci. « J'ai reçu avec beaucoup de joie votre appréciation de mon texte. Je vous avoue, père Vannier, comme vous pouvez l'imaginer facilement, que la forme de ma pensée et le point de vue qui l'inspire m'enferment, malgré moi, dans une certaine solitude. Mais il suffit de se sentir soutenu, encouragé par quelqu'un dont on estime à la fois l'intelligence et le cœur pour que cet isolement apparaisse comme un don. » Et il poursuit. « Déjà, dans ma jeunesse, mon orientation intellectuelle était bien différente de celle de mes amis et de mes contemporains. Mais j'avais un père Vannier qui était ma confiance et mon existence, mon public et mon lecteur. Ce que vous appréciez aujourd'hui, je le dois beaucoup. à cette sécurité d'autrefois. » Donc, on voit déjà à ce moment-là, en 1956, Jacques Laving se sent plutôt seul, ou en tout cas, du moins, une certaine solitude intellectuelle à la suite de la publication de cet article. Dernier moment, puis là, je vais couvrir ça de manière très… on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a encore beaucoup de… trop de choses qui sont inconnues. Le dernier moment que je vais évoquer, ce sont les démêlés de M. Laving avec l'Université de Montréal. Il est titulaire à ce moment-là. On est en septembre 1957. Les autorités de l'Université veulent le transférer des sciences sociales à la faculté de philosophie. M. Laving, qui a trouvé un milieu stimulant, des collègues avec qui il peut échanger, veut demeurer en sciences sociales, ne veut pas retourner en philosophie. Dès ce moment-là, dès l'automne 1957, son collègue, le sociologue Hubert Guindon, s'inquiète de ce transfert-là, donc du transfert en philosophie. Et il écrit une très, très longue lettre au doyen, qui est un nouveau doyen à la faculté des sciences sociales, à savoir le sociologue Philippe Garrick. Donc, Hubert Guindon lui écrit « Cette lettre-là est éloquente sur la place qu'occupe Jacques Laving dans la faculté et sur l'espace intellectuel qu'il occupe auprès de ses collègues ». Je vais vous lire un très court extrait d'une lettre qui a trois pages. Donc, Hubert Guindon qui écrit à Philippe Garrick « Depuis le mois de septembre 1957, M. Laving fait partie de la section de sociologie. Pour moi, personnellement, son départ serait une perte sérieuse à cause de la stimulation intellectuelle qu'il est pour tous, de l'inspiration qu'il est pour ses collègues dans leurs propres travaux, d'un chercheur en voie d'élaboration d'une pensée personnelle. Et de plus, son départ ne pourrait pas ne pas affecter le rôle que les fondateurs de la faculté ont, sans doute, voulu lui indiquer en insérant dans les cadres de l'enseignement une part de philosophie sociale. Il n'y a évidemment pas de personne mieux qualifiée que M. Laving pour remplir cette fonction, comme le témoigne, ses écrits et l'orientation de sa philosophie. » Donc, on voit, là, comment Hubert Guindon déplore la situation de M. Laving à ce moment-là. Je l'ai dit, on pourra en discuter, en parler longuement, là. M. Laving a fait des démarches pendant 18 mois pour se maintenir à la faculté des sciences sociales. Il rencontre le recteur Mgr Lucie à plusieurs occasions. Il rencontre même l'ancien recteur Mgr Olivier Moreau. Il a un appel du cardinal Léger. Il y a peu de choses qu'il n'a pas fait pour sa défense. Ses collègues l'appuient. Il a un vote à la faculté à un moment donné. Majoritairement, ses collègues l'appuient. Mais il va devoir quitter l'université. Il a déposé une plainte auprès du syndicat. Pour le syndicat, c'est un peu université. C'est un syndicat qui existe à peine depuis cinq ans. M. Laving avait été le premier secrétaire de ce syndicat-là pendant deux ans. Le syndicat décide de créer un comité composé de professeurs de toutes les facultés pour analyser la situation et déposer ça aux autorités. On se donne à ce moment-là l'échéance de déposer le document du syndicat le 1er mars auprès des autorités. Le 23 février, le recteur Mgr Lucie court-circuit cette démarche-là et il l'envoie, il transmet par courrier une lettre à Jacques Laving dans laquelle il informe que son contrat se termine le 1er juin et qu'il ne sera pas reconduit. Son contrat se termine le 1er juin avec salaire, mais qu'il doit quitter son bureau dans la semaine qui suit. Chose ce qu'il va faire et Jacques Laving ne retournera jamais enseigné à l'Université de Montréal. Quelques mois après son exclusion, il écrira ce qui suit dans le document dont j'ai parlé tout à l'heure, le document que j'ai retrouvé dans les archives du collège Bréberck. Il écrira ce qui suit, tout au cours d'autres documents qu'il a déposés auprès du syndicat. « Tout au cours de cette histoire, j'ai réclamé la justice et la lumière et n'ai pas hésité à déposer tous les faits en ma possession, même ceux qui eussent pu m'être défavorables. Je considère que mon travail de penseur m'oblige à scruter tous les arguments présents. Je n'ai jamais refusé, si mon histoire intellectuelle le prouve, de faire une enquête objective. Des arguments sérieux meussent convaincu, je n'en ai point trouvé. » C'était l'introduction du document dont je vous ai parlé. On pourrait imaginer, puis j'en ai régulièrement parlé avec ma conjointe Anne, quelle vie, quelle carrière aurait eu M. Lavigne s'il avait pu poursuivre sa carrière universitaire à la télé-sciences sociales, où il aurait eu un environnement stimulant. Il serait devenu philosophe de la culture, sociologue de la culture, peu importe, mais il aurait eu une carrière tout autre que celle qu'il a eue. Mais il a tout de même persévéré. On sait tous, il a eu quatre ans de chômage par la suite. C'est-à-dire qu'il a enseigné pendant deux ans à Brébeuf, et par la suite, il a eu quatre ans de chômage. Et il l'a enseigné au séminaire et au collège, il a anifié ensuite de 1965 à 1985, donc pendant une vingtaine d'années. C'est là où il a publié ses deux derniers livres. Compte tenu du temps qui m'était imparti, je pense que je vais m'arrêter là. Mais pour conclure, j'ai retenu le regard que portait Françoise Lavin, Françoise Maillet, donc la femme de Jacques Lavin, le regard qu'elle portait sur lui à l'automne 1944. Tous les deux, ils sont au début de la vingtaine, ils se connaissent depuis quelques mois, ils se fréquentent, ils s'interrogent sur la nature de leurs sentiments. Est-ce de l'amitié? Est-ce de l'amour? Et donc, ils se connaissent relativement bien. Françoise Maillet tient un journal à ce moment-là et elle écrit à propos de Jacques Lavin, ce qui suit. « J'ai la conviction que le monde a besoin de titres comme lui, de ses rêveurs qui se disent penseurs, de ses poètes qui se disent philosophes et qui sont peut-être les véritables amis de la sagesse, en tout cas les champions de la pensée humaine. » C'était le 22 septembre 1944, il y a presque 80 ans. J'espère vous avoir fait entendre et voir un peu le penseur qu'a été Jacques Lavin. Merci. Excusez-nous, là. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Alors, je remercie beaucoup Gilles Dubé de tout ce travail dont il nous donne les prémices et qui, bien sûr, va conduire à l'édition des écrits mineurs. Je pense que dans les écrits mineurs, Gilles n'a pas mentionné tous les textes. Il a mentionné le plus important, « Notre vie intellectuelle est authentique », mais il y en a plusieurs autres qui sont vraiment des textes absolument majeurs. J'ai ici l'exemplaire original de la thèse déposée à la bibliothèque de l'Université de Montréal. Je remercie le bibliothécaire de philosophie, un éminent lecteur et amoureux de Jacques Lavin, Nino Gabrielli. Merci, Nino, de nous l'avoir apporté. Alors, donc, maintenant, on va poursuivre en donnant la parole à Pierre-Alexandre Fradet, dont nous lançons aussi un livre dont il va nous parler, dans lequel il y a un chapitre sur Jacques Lavin. Et il reviendra ensuite au champion de cette journée, Yvan Lamonde, de nous présenter quelques remarques de conclusion. Alors, rebonjour à tous et à toutes. Merci de vous être déplacés. C'est ma seconde présentation de la journée. Je dis un merci spécial aux membres de la famille de Jacques Lavin qui sont ici ce soir. Alors, les astres se sont en quelque sorte alignés pour qu'à quelques mois d'intervalle à peine, les presses de l'Université de Montréal et les éditions Nota Bene fassent rayonner la philosophie québécoise en général et l'œuvre de Lavin en particulier. Je suis honoré de pouvoir y contribuer à ma modeste manière par la publication encore récente du livre « Le désir du réel dans la philosophie québécoise », ouvrage paru dans la collection « Territoires philosophiques » chez Nota Bene. Plus tôt dans la journée, j'ai déjà eu l'occasion de rapporter comment j'ai découvert l'inquiétude humaine de Jacques Lavin. C'était lors de mes études au cégep de Drummondville alors que mon ancien professeur, Dominique Fontaine-Lanier, avait mis à l'étude dans ses cours certains extraits de ce chef-d'œuvre. Mais ce que j'ai omis de mentionner plus tôt, et ce que je voudrais rapporter ici ce soir, c'est qu'à la toute fin de l'année scolaire de 2006, Dominique nous avait accompagnés, quelques étudiants et moi, lors de l'intercollégial de philosophie qui se tenait au collège de Valleyfield et où se déroulait un ensemble d'activités, des conférences, des discussions, des lectures. Or, comme on le sait, c'est dans ce même collège, le collège de Valleyfield, qu'a enseigné pendant un temps Jacques Lavin lui-même. Et devinez quoi? Celui qui prononçait la conférence d'ouverture de cet événement de 2006 n'était nul autre que Georges Leroux lui-même, que nous avions écouté avec admiration et délectation. Alors, décidément, il n'y a pas de hasard dans la vie. Autre petite anecdote, j'ai appris récemment que mon propre fils Noé va à la garderie avec l'arrière petite fille de Jacques Lavin, Ode Gionnet-Lavin, qui est la fille de Thomas Gionnet, de qui je suis moi-même devenu ami. Alors, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et un jour, peut-être que Noé tombera amoureux et qu'ils formeront un couple. Et avec un peu de chance, je pourrais dire que je fais partie indirectement de la famille de Lavin. Alors, c'est mon rêve secret. Cette anecdote étant rapportée, j'en viens à mon ouvrage proprement dit. Comment, en moins de 15 minutes, résumer un livre de quelques 250 pages. Tout d'abord, en disant en quoi il ne consiste pas. Au moment d'écrire le désir du réel dans la philosophie québécoise, j'ai voulu offrir une caractérisation de la pensée québécoise tout en me tenant à égale distance de deux tentations excessives. La première tentation correspond à ce qu'on pourrait appeler le folklorisme identitaire. Elle consiste à prétendre relever des caractéristiques pittoresques essentielles à travers lesquelles on pourrait arriver à un portrait robot figé de ce qui est en fait souple et en devenir la philosophie québécoise. Car non, on ne trouvera pas dans mon livre une énumération de traits identitaires caricaturaux par lesquels je prétendrai dévoilir une soi-disant essence philosophique québécoise fixe. La seconde tentation que j'ai voulu éviter est le pendant négatif de la première. On pourrait la nommer la dissolution identitaire. Elle consiste à prétendre que parce que tout phénomène est mobile et pluriel, labile et instable, il n'y a strictement rien à dire de ce phénomène. Cette tentation me semble excessive puisqu'elle interdit de repérer non seulement toute forme de constante, mais encore toute forme de tendance, c'est-à-dire toute particularité capable de donner un fidèle aperçu des préoccupations théoriques d'une communauté donnée à un moment donné dans un espace donné. Pour éviter ces deux tentations excessives, le folklorisme identitaire et la dissolution identitaire, j'ai donc tenu à utiliser en conclusion une expression wittgensteinienne afin de définir les particularités que je crois repérer dans la philosophie québécoise. Et cette expression est celle d'air de famille. Elle me permet de dégager des préoccupations originales et fécondes au sein de la métaphysique au Québec et de faire comprendre que la philosophie québécoise ne se réduit aucunement à ses préoccupations. Quel a été mon objectif général? Il a consisté à faire ressortir à la fois quelques ressemblances et quelques différences entre les réalistes spéculatifs et les cinq philosophes québécois que j'aborde, c'est-à-dire Charles de Coninck, Thomas de Coninck, Jacques Lévingne, Charles Taylor et Jean Grondin. Ces auteurs ont vécu tantôt avant, tantôt pendant, tantôt après la Révolution tranquille, tous autant qu'ils sont, ils ont contribué à leur façon à réaliser la philosophie au Québec. En tirant au clair divers parallèles entre ces penseurs québécois et le réalisme spéculatif, j'ai eu pour but non pas de créer une alliance forcée, mais plutôt d'expliquer dans quelle mesure un dialogue est permis entre eux. Cette démarche m'a conduit à jouer sur deux plans à la fois. Premièrement, parce que j'ai tenté de montrer que certains philosophes québécois devancent les réalistes spéculatifs par leur affirmation d'un certain accès au réel en soi, c'est-à-dire le réel tel qu'il est indépendamment de notre pensée, de notre langage, de notre culture, j'ai cherché à rendre palpable le caractère novateur, singulier et préfigurateur du corpus québécois. Loin d'être en retard sur la grande histoire occidentale, la philosophie québécoise prend de vitesse certains moments de cette histoire quant au problème de l'accès au réel. Et expliquer ce point m'a conduit à m'intéresser davantage à l'apport intellectuel de chaque auteur qu'à son contexte social ou biographique. Autrement dit, mon livre représente plus une réflexion sur l'histoire des idées philosophiques que sur l'histoire des contextes sociaux au Québec. On pourra certes me reprocher d'opérer une certaine désincarnation de l'activité philosophique, mais la méthode adoptée m'apparaissait susceptible de faire communier le corpus québécois avec l'histoire universelle, sur le plan intellectuel en tout cas. Deuxièmement, si j'ai tenu à faire ressortir aussi divers points de désaccord entre les réalistes spéculatifs et les réalistes québécois, c'est parce que je souhaitais maintenir la spécificité de chacun d'entre eux tout en étudiant leur fécondité et leurs limites propres. Il aurait été sans intérêt de suggérer que les réalistes spéculatifs et les réalistes québécois défendent des thèses identiques en tous points. En plus d'être erronés, cette suggestion aurait condamné les penseurs québécois à être tout au plus l'incarnation historique d'un moment doctrinal, le moment réaliste, qui sera appelé tôt ou tard, assusé, et sous l'effet d'un retour du balancier à laisser la place à un autre moment. À mon avis, il y a infiniment plus dans les philosophies des auteurs québécois qu'un simple appel à renouer avec la connaissance du réel, comme on le voit en somme chez certains réalistes spéculatifs, Graham, Armand notamment. Mais cela dit, on me demandera à présent, mais quelles sont donc les aires de famille, les caractéristiques réelles, mais en même temps souples, de la philosophie québécoise? Le temps dont je dispose ici m'empêche d'entrer dans certains détails, mais je les synthétise brièvement en cinq points. Alors, première aire de famille, un désir incontournable de connaître le réel au-delà de sa finitude, d'où résulte une critique du constructivisme. C'est principalement autour de ce point que les penseurs québécois devancent les réalistes spéculatifs. Pour faire une histoire courte, très courte, trop courte, l'essentiel de la philosophie moderne depuis Kant a eu tendance à mettre en cause la possibilité même de connaître la réalité en soi, c'est-à-dire le monde tel qu'il est en lui-même, en dehors de toute médiation corruptrice, comme l'esprit, le langage, les contextes sociaux. Même si l'on voit subsister dans les pensées post-kantiennes certaines conceptions de l'objectivité et donc du réel, ces conceptions ont la particularité de s'intéresser plus aux moyens subjectifs par lesquels on connaît le monde qu'au monde lui-même. On le voit notamment chez Hegel, Husserl, Wittgenstein, Nietzsche, Foucault, Lérida, Judith Butler et combien d'autres. L'aspect novateur des philosophes québécois me semble donc venir de ce qu'ils expliquent, chacun à sa manière, qu'il est impossible de faire l'économie de toute conception ontologique, c'est-à-dire d'une vision de ce que sont les choses-mêmes. Et à preuve, lorsque Platon distinguait jadis entre le monde sensible et le monde intelligible, il prétendait caractériser la réalité, ni plus ni moins. Lorsque le commun des mortels prononce des phrases telles que « la porte est fermée » ou « le chat est sur le paillasson », il prétend s'exprimer sur le monde tel qu'il est. Lorsqu'un militant environnementaliste s'enchaîne à un arbre pour en interdire la coupe, il agit en fonction d'une certaine connaissance de la nature, donc du réel. Lorsqu'un constructiviste affirme que tout savoir est construit, il prétend que la réalité elle-même relève d'une pure construction. Ce serait donc à tort que l'on penserait rompre avec toute forme de présupposé ontologique ou métaphysique. En aucun temps, on efface l'ontologie ou la métaphysique, mais on les remplace. Par conséquent, tous ceux et celles qui croient devoir abandonner le concept même de réalité me semblent tomber dans ce que j'appelle dans mon livre, page 46, « la fausse modestie ». Ils prétendent aspirer à connaître autre chose que le réel tout en continuant eux-mêmes à chercher ce réel, à le viser, à le caractériser. Autrement dit, ils prétendent à tort pouvoir ne rien prétendre au sujet du réel. N'est-il pas plus cohérent et plus modeste dans ce cas de reconnaître notre inextinguible quête de réalité? C'est du moins l'une des hypothèses de mon ouvrage. Passons à présent au secondaire de famille reliant entre eux certains philosophes du Québec. Il s'agit du recours habituel à un langage ordinaire ou peu technique, ce qui témoigne d'un certain souci démocratique de concrétude. En substance, il s'agit simplement de comprendre ici que les philosophes québécois refusent le plus souvent de multiplier les équations et d'adopter des méthodes dites formelles, ce qui ne les empêche pas d'aborder des sujets techniques comme la philosophie des sciences et l'analyse du langage. En vérité, quiconque a lu les Deconinck, Barry Fiss, Laving, Taylor et Grondin, pourra vite convenir que leurs écrits représentent généralement des exemples enviables d'intelligibilité. C'est pourquoi l'on pourrait affirmer qu'il existe en quelque sorte une pédagogie québécoise, c'est-à-dire un puissant désir démocratique de faire communauté et de communiquer le savoir philosophique, y compris ses aspects les plus colorés et les plus créatifs. Troisième aire de famille propre à la pensée québécoise, le souhait de concilier une prise en compte des conditions d'accès au réel à l'encontre du réalisme naïf et de Graham-Armand notamment, et la possibilité de tendre vers le réel en soi à l'encontre de l'idéalisme et du corrélationnisme. Tandis que plusieurs auteurs ont tendance à percevoir comme des sources d'erreurs les conditions d'accès au réel, le langage, l'esprit, les contextes sociaux, les philosophes québécois y repèrent des ressources capables de nous faire pénétrer au cœur du monde même. Jean Grondin l'explique en ces termes, et je cite, « L'idée de l'herméneutique, telle que je l'entends, est que le langage, la culture, l'histoire et le regard ne sont pas des empêchements, mais des voies d'accès qui nous aident à comprendre les choses. Ils peuvent aussi nous tromper, l'erreur étant humaine, mais cette formule présuppose à son tour que l'adéquation à la chose ou la vérité est possible. » Quatrième air de famille, la défense d'un certain finalisme à l'encontre cette fois du réalisme spéculatif, notamment de Quentin Meyassoux, qui tente à rejeter les conceptions téléologiques. Alors qu'il est devenu courant de remettre en question l'idée que l'être humain s'oriente vers une fin pour insister à la place sur le rôle du hasard dans notre expérience. On le voit chez Darwin, chez Nietzsche, chez Deleuze et plus récemment chez Timothy Martin et chez Quentin Meyassoux. Les philosophes québécois demeurent attachés à la notion de finalité. Pour eux, même si le hasard existe, l'être humain s'assigne des fins, des buts, des objectifs. Il s'interprète en fonction de ses fins tout au long de son existence. À l'appui de son finalisme, Jean Grondin revisite avec originalité le concept majeur de Platon, le bien. Le bien avec un grand B. D'après la définition qu'en donne Platon dans La République, et je cite ici la traduction de Georges Leroux, « Le bien est ce que toute âme poursuit et qui constitue la fin de tout ce qu'elle entreprend. Ce bien dont elle pressent l'existence sans pouvoir, dans sa perplexité, saisir pleinement ce qu'elle peut être ». Principe plus ontologique qu'éthique, le bien figure au sommet des formes intelligibles chez Platon. Il est ce vers quoi nous tendons tous dès lors que nous réfléchissons et agissons. Plus précisément, dès qu'un être conscient s'active pour réaliser un projet, une action, une œuvre d'art, une cause politique, une discussion, qu'importe, il considère forcément que le projet à réaliser est louable, valable, bénéfique à certains égards, de sorte que tout être conscient recherche forcément un réel bien. En effet, pour quelles raisons au juste continue-t-on à vivre si ce n'est parce qu'on pressent que le vécu à venir en vaut la peine, qu'il est appréciable, louable, digne d'être vécu? Or, cela conduit Jean Grondin et d'autres philosophes québécois à une double conclusion. D'une part, il serait incohérent d'abandonner la notion même de bien, entendu comme fin en soi, car même ceux qui souhaitent la liquider carburent un certain bien. De façon contradictoire, ils croient valable et bon de faire l'économie du bien. D'autre part, parce que toute action est faite au nom d'une certaine conception du bien, au moins implicitement, il est impératif de rester critique envers soi-même lorsqu'on s'exprime, se prononce, agit, faute de quoi on risque de verser dans le dogmatisme et le fanatisme, qu'ils soient de gauche ou de droite, d'obédience athée ou d'obédience religieuse. Se montrer trop sûr de soi-même quant à sa propre conception du bien risque en effet de mener à des abus en tout genre. Et cette vigilance autocritique se trouve prolongée dans le cinquième et dernier air de famille que je crois repérer chez les philosophes québécois, et voici donc cette air de famille, une ouverture d'esprit face à la transcendance, conjuguée à une profonde conscience de la faillibilité humaine. L'une des particularités de la philosophie québécoise est de s'autoriser des discours sur le réel en soi et la transcendance, tout en demeurant prudente devant la tâche, c'est-à-dire en reconnaissant que ces discours sont bel et bien faillibles, révisables. En contrepartie, on pourrait dire que les réalistes spéculatifs comme Meyassou et Brassier s'autorisent souvent moins de jugement sur des objets transcendants, mais qu'ils affichent en somme une plus grande confiance dans leur accès au réel en soi. Ainsi donc, bien qu'ils soient tous croyants, les cinq philosophes québécois que j'examine me paraissent incarnir une très belle souplesse d'esprit. Ils cherchent activement à palper l'absolu, tout en admettant que cette quête demeure faillible, partielle, incomplète, voire carrément incertaine et errante. C'est ce que fait comprendre Jean Grondin quand il met l'accent sur l'importance de l'autocritique en philosophie, suivant une injonction de Socrate qui, on s'en souvient, incite à ce qu'on purifie son propre esprit des faux savoirs. S'exprimer sur le réel tout en prenant conscience de ses insuffisances apparaît ainsi comme une tâche cruciale sur le plan métaphysique et éthique. Sur le plan métaphysique, parce que ce sont les choses mêmes qu'il s'agit invariablement d'atteindre dans notre acte de connaissance, et sur le plan éthique, parce que l'acte de connaître implique une certaine manière d'être, c'est-à-dire le désir d'aller vers les choses sans cependant leur faire violence, afin de les palper, les saisir, les comprendre et, au besoin, les transformer pour le mieux. Et d'ailleurs, et c'est là-dessus que je vais ici conclure, à propos du lien entre l'éthique et la connaissance métaphysique du réel, Jacques Lavigne disait ceci dans un extrait de l'Inquiétude humaine, extrait sur lequel s'ouvre très précisément mon propre livre. Je cite, « Consentir au réel, ce n'est pas s'arrêter comme lorsqu'on va au spectacle. Ce n'est pas cesser d'imaginer et de construire, mais reprendre ses opérations sur les choses. » Loin d'être le gardien passif de l'ordre rétabli. Celui qui s'efforce de connaître le réel prépare donc le terrain à toute action, à toute intervention, à toute émancipation concrète, attentive aux devoirs, aux obstacles et aux moyens d'arriver à ses fins. Désirer connaître la réalité n'a en ce sens strictement rien à voir avec un simple exercice théorique. C'est un exercice pratique, peut-être même une manière de vivre, comme l'aurait dit le regretté Pierre Hadot. Merci beaucoup encore de votre attention. Applaudissements Nous allons maintenant donner la parole à Yvan Lamonde et de mon côté je vais m'éclipser pour laisser Jean-Claude Simard et Jean-Guy Meunier s'installer à la table. Ils vont donner quelques remarques de conclusion. Merci. Bonne fin de journée. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis historien de déformation et historien des idées et en particulier historien de la philosophie au Québec depuis le 17e siècle mais surtout jusqu'en 1920. Heureusement, grâce à Georges et davantage éventuellement grâce à la biographie intellectuelle que M. Dubé fera, Jacques Laving et l'inquiétude humaine seront établi. Et on pourra passer à autre chose pour comprendre Jacques Laving et nous nous demandions ce matin si Jacques Laving avait lu le refus global de Bordua en 1948. S'il avait lu ce qu'il en avait pensé. Mais je proposerais qu'en regardant dorénavant la deuxième œuvre publiée de Jacques Laving qui collige en quelque sorte ce qu'ont été dit. Et on va parler de ses domaines de recherche au moment même où il terminait sa thèse de doctorat, les relations entre la psychanalyse et la philosophie, les relations entre la philosophie et la psychothérapie. J'aimais comme hypothèse qu'on comprendra là au-delà des démêlés de Laving avec le collège Brébeuf ou avec l'Université de Montréal. On comprendra comment il y a pu y avoir un refus global en philosophie. Et ce refus global ressemblerait à l'originalité et profonde que représentait l'exploration des relations entre la philosophie et la psychanalyse. Il fut un temps où d'autres l'inquiétaient Laving et il fut un temps où Laving inquiétait les autres. Alors merci d'avoir été là en partie ou en totalité de la journée. Et je laisse maintenant la parole à Jean-Claude Simard et ensuite à Jean-Guy Meunier qui se présenteront, s'auto-présenteront. C'est le meilleur moyen de vous présenter. Alors, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jean-Claude Simard. Je suis professeur de philosophie retraité du collège de Rimouski. Je travaille au LANCY, laboratoire d'analyse cognitive de l'information, dirigée par Jean-Guy, et à l'intérieur du projet dont il parlera tout à l'heure. Il y avait trois parties dans la journée. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre la troisième partie, celle de ce soir, et j'avoue que je suis un peu éberlué parce que, vous savez, nous, les philosophes, on est habitués de travailler dans le domaine des concepts, des arguments, de la logique. On travaille avec notre cerveau. On travaille au niveau intellectuel. Mais là, on a changé de niveau. J'ai été très, très ému par tout ce que je viens d'entendre. Parce que la vigne, c'est un précurseur. C'est un précurseur, pardon, qui a été empêché, qui a été bloqué. Puis, Yvan vient de le dire. Ça aurait pu être quelqu'un qui ouvrait une voie fondamentale en philosophie québécoise. De toutes sortes de façons, on l'empêchait de le faire. Mais c'était émouvant d'entendre Georges parler de son parcours pour essayer de trouver les archives, essayer une fin de non recevoir auprès de M. Vianney Descari, que j'ai connu. C'était un de mes profs. J'ai été très, très surpris d'entendre ça. J'ai été aussi très ému du témoignage de M. Dubé, le gendre de Jacques Laving, qui a trouvé des documents extraordinaires. Ce document de 45 pages, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et enfin, il y a une partie du mystère Laving qui va être levée par ces documents. On va savoir, enfin, j'espère, ce qui s'est passé. Et on vient de nous expliquer pourquoi, là, à l'Université de Montréal, finalement, il a dû démissionner, ou on l'a démis plus exactement, comme il a dû quitter aussi le collège Bréboeuf plus tard. Donc, pour reprendre une image qui va être chère à Georges, je crois, et qui était très connue dans l'Antiquité, on va enfin lever une partie du voile d'Isis sur ce mystère Laving qui, moi, me tarabuste depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la philo québécoise il y a plus de 40 ans. Et donc, je trouve que c'est un couronnement extraordinaire pour la journée d'aujourd'hui. Et le fait que sa famille soit présente, moi, je trouve ça très touchant. Deuxième chose, rééditer Laving et, en plus, avoir l'ouvrage de Pierre-Alexandre qui est lancé aujourd'hui officiellement et qui parle de Laving, c'est, comme il l'a dit lui-même, une série de hasards extraordinaires. Je vais me permettre de citer quelqu'un qui a quitté la philosophie, mais qui avait une formation en philosophie et que vous connaissez probablement tous. C'est Raoul Duguay. Et je pense que la phrase un peu amusante qu'il avait l'usage d'utiliser pour dire qu'il n'y a pas de hasard s'applique parfaitement, tout est dans tout. Alors, on a une belle illustration aujourd'hui de ça. Et pour moi, c'était un beau couronnement de la journée, aussi au niveau intellectuel, parce qu'on a là aujourd'hui trois étapes dans l'histoire de la philosophie québécoise. Le précurseur empêché, Jacques Laving, celui qui a ouvert tous les chantiers, il va à la monde, et la nouvelle génération, Pierre-Alexandre Fradette. Alors, je trouve ça extraordinaire, on a les trois étapes, on a un cycle complet. C'est une journée splendide. Et j'ai été ému aussi de voir l'exemplaire original de la thèse de M. Laving, qu'Ellino a eu la bonne idée d'apporter. Moi, je ne l'avais jamais vue. Alors, bravo. Merci à toutes et à tous, encore une fois, d'avoir été présents et présentes pour cette journée sur la philosophie québécoise. Il me reste simplement à vous dire bonsoir et rentrez bien à la maison. Je voudrais remercier également les presses de l'Université de Montréal et Nota Bene de nous avoir permis d'entendre ces dernières conférences autour de deux livres qui viennent de paraître et dont vous avez les titres et même des exemplaires encore disponibles, je crois, au fond de la salle. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci encore. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada